... Je voulais donner la parole à une copine et un copain, Amal et Jamel, qui voulaient porter un témoignage de lutte sur la question des violences policières. Parce que les violences policières, c'est quelque chose qu'on connaît ici. Depuis la mort de mon frère, Amin Bentounsi, on a voulu le rendre coupable à titre posthume. Donc dans un premier temps, dans les médias, on nous a parlé de fusillade. Donc moi j'étais devant ma télé comme tout le monde et j'ai entendu fusillade. Donc qui dit fusillade, ça voudrait dire un échange de tir. Et je crois que c'est le fait d'avoir eu cette forte intuition qui m'a poussé à mener ce combat aujourd'hui, qui est le mien, mais qui est aussi pour d'autres familles qui font partie du collectif, comme Farid Eliamni, le frère de Wissam Eliamni, qui a été tabassé à mort le 1er janvier 2012 par 26 policiers devant de nombreux témoins. À ce jour, il n'y a toujours aucune enquête, comme le cas de Laosin Aitungar, qui a été tué de 5 balles devant chez lui, sous prétexte qu'il avait une paire de ciseaux et qu'il pouvait porter atteinte à la vie d'un policier. Comme le cas de Amadou Koumé, qui a été tué dans un commissariat en garde à vue, où sa famille n'a pas eu de nouvelles pendant un mois. Il était monté à Paris pour aller chercher du travail. Et un soir, il se sentait mal dans un bar. Et le gérant a appelé la police. Et entre le temps de monter dans le camion, voilà, Amadou Koumé, il est mort comme ça. Et donc, on a prétexté qu'il pouvait porter aussi atteinte à la vie de la police. Et après, on nous a dit qu'il était mort par asphyxie, qu'il avait fait un malaise cardiaque. Donc, la famille a dû se battre aussi pour découvrir des bribes de vérité, puisqu'on n'a pas tous les éléments à chaque fois. Comme le cas d'Abdoulaye Kamara, qui a été tué de 26 balles, alors qu'il était dans un état de démence et qu'il avait besoin de soins. Donc, on n'a rien trouvé mieux à faire que de lui tirer 26 balles. Comme le cas de Karim à Marseille, qui a été défenestré à la suite d'une poursuite. Donc, un jeune de 16 ans. Comme le cas de Lamine Jiang, mort étouffée dans un fourgon de police. Comme le cas d'Adama Traoré, tout récemment. La liste est tellement longue que je pourrais prendre peut-être toute une journée pour vous citer tous ces noms. Peut-être qu'ils ne vous disent pas grand-chose. Peut-être que ceux que vous connaissez, c'est Ziyad Ebuna. Avant Ziyad Ebuna, il y en a eu plein d'autres. Après Ziyad Ebuna, il y en a eu d'autres. Après Adama, il y en a eu d'autres. Et avant Adama, il y en a eu d'autres. Donc voilà, on est... Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, nous, il y a 4 ans, quand on disait « Urgence », notre police assassine, c'était un symbole fort pour nous. Parce qu'à un moment donné, dans le désespoir, parce que parce que quand vous perdez quelqu'un, il y a un minimum parce qu'aujourd'hui, c'est plus qu'un sentiment, c'est une vérité. Nos frères ne sont pas morts de la même façon ni pour les mêmes raisons. En tous les cas, le processus, il est le même. C'est systématiquement, on criminalise la victime, on la rend coupable à titre posthume. Et systématiquement, ils sont protégés par la justice et par les dirigeants politiques. Et du coup, cette rage, cette colère, j'ai voulu la transformer en force. En force pour moi-même parce que quand je dis « L'impunité crée des monstres », à un moment donné, il se passe des choses dans la tête d'un être humain. Moi, petit bout de femme que vous voyez là, à un moment donné, j'ai eu des idées noires. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Quand je dis « L'impunité crée des monstres », il faut qu'à un moment donné, on sache la vérité, que l'opinion publique, les gens qui ne sont pas forcément avisés sur la question des violences policières, se rendent compte de ce qui se passe vraiment. parce que Amine, c'est un parmi tant d'autres. C'est un enfant des quartiers, c'est un enfant qu'on a parqué dans un ghetto, qu'on a tué socialement, qu'on a stigmatisé, avec qui on a été sans pitié. Mais la justice, je parle, sans pitié, et qu'on a fini par tuer physiquement. Amine, comme beaucoup d'autres, sont morts deux fois. Et la troisième fois, c'est de ne pas leur rendre justice et que leur nom ne s'inscrive pas dans l'histoire, puisque on a le sentiment que nos frères, leur vie, ne vaut rien, en fait. Donc, imaginez-vous, même un chien, je pense qu'un chien, si quelqu'un, l'un d'entre vous, aujourd'hui, tuerait un chien ou maltraiterait un chat, il y aurait justice. Et quand c'est un noir ou un arabe, forcément, il n'y a plus de justice. Et on est face à un racisme structurel au sein des institutions. Et des institutions ne se remettent jamais en question. Donc, la faute à qui ? La faute dans un premier temps aux médias aussi, puisque qui constamment relaient la version policière. Et il faut que des voitures brûlent pour que des médias s'intéressent à des affaires. Donc voilà, nous, on est là pour vous dire que nos frères, ce n'étaient pas des terroristes, ce n'étaient pas des tueurs. Moi, mon frère n'avait pas de sang sur les mains. Il y a eu un parcours, c'était le client parfait pour pouvoir étouffer cette affaire comme beaucoup d'autres. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est que les gens le sachent que ça existe dans les quartiers depuis de nombreuses années, que ce soit les morts ou les contrôles au faciès systématiquement, l'humiliation, les actes de torture, parce qu'on peut parler d'actes de torture aussi envers les jeunes des quartiers populaires, puisque systématiquement, quand ils sont contrôlés, ils sont insultés, humiliés, et aujourd'hui, avec l'état d'urgence, c'est de pire en pire. Donc, vers quoi allons-nous ? On va vers quelque chose qui va être extrêmement grave, il va y avoir une haine qui va monter crescendo et on peut s'attendre à ce que il y ait une haine vraiment et qui crée vraiment pour le coup des vrais monstres et le pire reste à venir si aujourd'hui on réalise pas l'ampleur des dégâts psychologiques qu'il peut y avoir sur les individus parce que avant tout, ça reste des hommes et quand on humilie et qu'on torture à longueur d'année des gens, des jeunes issus de l'immigration, à un moment donné, si on ne prend pas soin, si la société ne prend pas soin de ses enfants, c'est comme dans une famille, si on ne prend pas soin de nos enfants, un jour, nos enfants se retournent contre nous et donc ça, je pense qu'il faut le retenir. pour finir, parce que j'ai été un petit peu longue, avec le collectif Urgence, notre police assassine et les familles de victimes, je ne sais pas si tout le monde sait que Valls m'a attaqué personnellement parce que dans un clip vidéo je disais vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violent, arrogant, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, prêt à tuer sans être en état de légitime défense, engagez-vous dans la police française. Donc aujourd'hui, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on a des nationalistes, des radicaux et qui vont postuler à ces postes de policiers pour pouvoir casser du noir et de l'arabe et aujourd'hui, bien entendu, ça ne s'étend plus uniquement aux jeunes des quartiers, on l'a vu dans le mouvement social contre la loi du travail lors de ces manifestations ce qu'ils se sont entraînés à faire durant de nombreuses années dans les quartiers puisque les quartiers ont servi de laboratoire, aujourd'hui, ils l'ont exercé sur les manifestants et les militants et ça va être de pire en pire. Donc aujourd'hui, il y a une urgence à vraiment converger et de se dire on a quelque chose en commun en tous les cas, cette répression, cette répression policière, cette répression de la part de l'État et on ne sait pas à quoi on va être mangé d'ici quelques mois. Donc l'idée, c'est d'organiser une plateforme commune qu'on a lancée qui va s'appeler l'Observatoire des violences policières, l'Observatoire national des violences policières qui va permettre aux victimes de pouvoir se manifester via ce site, mais aussi de pouvoir leur apporter une aide psychologique, juridique, mais aussi de mettre en réseau puisque depuis 4 ans, le collectif, les familles sont soutenues par de nombreuses associations de collectifs, d'individus et on est un vrai réseau, une vraie force et je pense que ce réseau, il faut qu'il s'organise de façon à créer un contre-pouvoir puisqu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on a besoin en fait, c'est de dénoncer parce qu'aujourd'hui, les journalistes, quand ils cherchent l'information, ils vous disent mais ils sont où les chiffres ? Donc du fait que les policiers ne soient pas jugés ni condamnés, pour eux, c'est comme si ça n'existait pas et pour les institutions, pareil. Donc par rapport à ce manque, les familles de victimes vont décider de s'organiser mais si on s'organise, c'est pas seul, ça sera avec vous, avec votre soutien, avec votre solidarité et si on n'est pas ensemble, on n'arrivera à rien et ils continueront à nous tuer, à nous humilier, à nous mutiler, à nous priver de nos droits en toute impunité. Donc c'est le moment où jamais l'Observatoire national des violences policières qui va être porté par les familles de victimes mais qui mettra en relation aussi toutes ces associations et ces collectifs qui nous ont aidés, qu'on a rencontré ces belles âmes. Vraiment, je tiens à le dire, moi j'ai rencontré depuis la mort de mon frère par un événement tragique et malheureux, j'ai rencontré vraiment des belles âmes et je voudrais vous remercier. j'ai essayé de faire court, mais c'était important, tout ce qu'on rapporte à mal, c'est hyper important, ça fait longtemps qu'on a un lien, ça fait longtemps aussi que je soutiens tout ce mouvement. D'ailleurs, mercredi, j'étais au Palais de Justice d'Angers pour avoir porté le t-shirt « Urgence entre police assassine », ça m'a valu d'un part des policiers d'être pris en photo et d'être... Enfin, apparemment, c'est ce qu'ils disent, qu'il y aura une procédure qui sera lancée contre moi et je les remercie au contraire qu'ils fassent la procédure et qu'on aborde enfin un débat partout sur la violence policière et sur les assassinats par les policiers. Alors moi, je suis super content d'être à la ZAD parce que c'est pas la première fois que je viens. J'étais venu quand à la Châtaigny-Ureille il y avait les tracteurs qui avaient traversé et qui étaient venus lorsqu'il y avait une grosse répression justement des bleus comme on dit. Donc j'étais... C'est là que je me suis dit effectivement quand j'ai vu le mouvement qui convergira à la ZAD je me suis dit qu'on avait des points en commun. Et le tort qu'on a souvent dans le quartier populaire c'est de se dire se loisonner et se dire que nos problèmes à tic ça resterait nôtre. Non. Les problématiques qu'il y a à la ZAD c'est aussi nos problématiques. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que la société est en train de changer. Elle est en train de changer. Nous dans le quartier aujourd'hui c'est même plus les policiers qui viennent c'est l'armée. Les réservistes des gens qui s'entraînent d'ailleurs dans le département de Manet-Loire pas très loin pour une sorte d'un unité pour essayer de pouvoir casser les jeunes des quartiers. On a des procureurs aujourd'hui qui font des discours politiques pratiquement dans des audiences sur la jeunesse des quartiers populaires sur ce qu'ils appellent pour les quartiers populaires des zones de non-droit alors que c'est justement des zones où le droit arbitraire s'applique. Où justement on pressurise et on opère des différences de traitement sur les populations. J'avais des jeunes qui devaient venir ce matin ils ne sont pas réveillés bon ça je le savais et j'ai un volet qui témoignent de ce qui s'est passé notamment dimanche dernier comme d'habitude. On a eu encore affaire à des brutales policières qui n'avaient aucun sens. Le souci c'est que dans les médias partout tout le monde a indiqué c'était une heure de jeunes qui agressaient encore et encore des policiers que les policiers étaient fatigués qu'ils étaient fragiles qu'ils étaient déstabilisés qu'il fallait les soutenir donc j'en suis une quête franchement parce que ça m'a on aurait presque les larmes aux yeux quand on voit les syndicats de policiers qui vont dans les tribunaux d'audience on a l'impression que c'est le monde des bisous lourds c'est que finalement que le problème c'est vraiment nous. Effectivement quand Amal a parlé de laboratoire ça fait longtemps que nous on indique que dans le quartier populaire il y a des véritables laboratoires ça fait longtemps qu'on indique que justement tout ce qui est utilisé dans le quartier populaire c'est aussi pour plus tard et ça commence déjà de maintenant faire en sorte d'opérer un contrôle social sur l'ensemble de la population c'est pour ça que ce qui se passe dans le quartier populaire tout le monde est concerné les tests les essais ce qui se passe dans le quartier populaire c'est ce qui va concerner bientôt certainement l'ensemble de la société française donc il y a une urgence vraiment une urgence aux convergences Applaudissements 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 Je vais juste pour finir parce que je dois faire court parler aussi de ce qui est en train de se passer dans divers quartiers populaires on vous annonce qu'il y a ce qu'on appelle les EURU les opérations de rénovation urbaine qui sont qui ont lieu qui ont cours tout le monde va vous dire c'est super c'est bien on fait ça pour leur bien mais la réalité est différente comme ils savent manipuler comme ils savent aussi faire en sorte de faire profiter tous les financements publics à des opérateurs privés qui s'infiltrent partout ils ont le moyen de faire de l'argent oui il y a un notamment il y en a un que vous connaissez c'est Vinci Vinci Construction France vous avez raison de les huer moi aussi j'ai envie de les huer c'est tous ces gens là aussi qui participent à des opérations de rénovation urbaine qui vont casser des tours mais pourquoi ? favoriser l'accès à la police l'accès à l'armée qui vont casser des tours pour favoriser la spéculation immobilière qui vont casser des tours pour que des personnes qui sont délogées ne soient pas relogées dans le quartier où ils ont établi les solidarités on va les diluer un petit peu partout c'est pas grave on fera croire que tout va bien qu'il y a moins de quartiers prioritaires et puis avec les financements aussi on permettra à des personnes plus aisées qui ont les moyens qui sont salariés parce que beaucoup dans le quartier sont au chômage pouvoir arriver tranquillement dans le quartier sauf qu'au final c'est toujours les mêmes qui en profitent certains politiques ont affiné leur contrôle social les opérateurs privés ont gagné encore plus de sous mais dans le quartier populaire c'est pas un jeu c'est des vies qui sont en jeu ça fait des années ça fait 30 ans excusez-moi je pense que je suis trop sensible quand à chaque fois un mal à part à chaque fois j'arrive pas à enlever ton discours de la tête mais ça fait 30 ans que ça dure ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui galèrent ça fait 30 ans 30-40 ans qu'il y a des gens qui se font discriminer ça fait 30 ans qu'il y a des gens sur lesquels tout un ensemble d'administrations d'organismes ont l'attitude condescendance même très colonialiste parfois donc moi je pense qu'à un moment donné c'est hyper intéressant pour nous d'indiquer et d'informer qu'il se passe quelque chose ici et moi ce qui me fait plaisir ici c'est que ce que je vois là c'est la société telle que je veux l'avoir changée c'est la société c'est la société